C'est le temps de la période des questions au chef de l'opposition. Monsieur le Président à la Première Ministre, je vais encore une fois essayer aujourd'hui de poser ma question. La question n'a pas trait à l'infrastructure ou l'évaluation. On ne parle pas ici de 2002 ou des anciens gouvernements ou des anciens premiers ministres. La question n'a pas trait aux actifs. On parle de la restructuration de l'hydro. Je ne parle pas de la 407. Ma question est sincère et simple. Monsieur le Président, oui ou non, est-ce que la Première Ministre croit que de payer le PDG d'Hydro One 4 millions de dollars est approprié? Oui ou non? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Intervention du Président. Je vais commencer tout de suite. La Première Ministre. Monsieur le Président, laissez-moi commencer en commentant le fait que le salaire moyen est d'environ 7 millions de dollars pour les PDG dans le secteur de l'énergie. C'est en Amérique du Nord, Monsieur le Président. Je crois que le chef de l'opposition sait très bien qu'une grande partie de cette rémunération sera risquée si la société ne s'améliore pas, s'il n'y a pas un meilleur service aux consommateurs et s'il n'y a pas un meilleur service en général. Donc, il sait très bien que ces facteurs sont en place. Cette discussion, au contraire de ce que le chef de l'opposition croit, la discussion d'Hydro One a trait à l'investissement en infrastructures, au contraire de ce que le député de l'autre côté dit. C'est pourquoi nous faisons ces changements, afin de pouvoir investir dans l'infrastructure. M. le Président, encore une fois, la Première ministre, plutôt que de se comparer à l'Amérique, à Hydro-Québec, c'est 4,3 millions de dollars. Il y a une augmentation ici des rémunérations, et on peut faire un peu plus de 30 000 dollars. Et au lieu d'investir dans le système d'éducation spécialisé, quelqu'un qui travaille dans ce secteur gagne 35 000 dollars. Et malgré le fait que nous avons perdu des centaines d'infirmières partout en Ontario, une infirmière gagne 50 000 dollars par année. Et malgré tout, le gouvernement croit qu'il essaie bien de payer 24 millions de dollars pour simplement les 4 premiers cadres, les 4 cadres les plus élevés chez Hydro One. Toutes les compressions que vous avez faites au service de Première ligne, comment pouvez-vous trouver que ce salaire soit approprié? Intervention du Président, arrêtez la pendule, asseyez-vous. Je demande à tout le monde. Ce sera la dernière fois que je vais interrompre pour demander la permission de vous calmer. Je vais passer aux avertissements. La première ministre, la question qui a été posée et les représailles que nous entendons du côté des néo-démocrates montrent très bien qu'ils n'appuient pas les salaires des gens de Première ligne. Ils n'ont pas appuyé ces augmentations, donc c'est fort venant de ces deux parties de nous attaquer sur notre appui à ces travailleurs. Monsieur le Président, d'élargir l'actionneria d'Hydro One signifie investir en infrastructures, quelque chose qui amènera beaucoup de possibilités pour les gens que le chef de l'opposition et le chef du troisième parti semblent vouloir aider. Nous voulons nous assurer qu'ils aient confiance en cette province afin de pouvoir transporter leurs marchandises et s'assurer que la qualité de vie pour les gens qui dépendent du transport en commun, Monsieur le Président, que cette qualité de vie soit améliorée. C'est ce que représentent ces investissements et c'est pourquoi nous avons décidé d'élargir le partenariat. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois la Première ministre, les parents célibataires travaillent deux emplois, ont deux emplois pour pouvoir appuyer leurs enfants. Ils ont de la difficulté à avoir 40 millions de dollars. Un camionneur gagne entre 25 et 50 000 dollars. Les agents de correction gagnent 30 000 dollars et travaillent parfois dans des situations très dangereuses. Je pose la question encore et encore, Monsieur le Président. Le gouvernement n'a pas été franc avec la population. Monsieur le Président, à la Première ministre, donnez-moi une raison pour laquelle il est approprié de payer les cadres d'Hydro One, 4 millions de dollars. Ce n'est même pas près de ce que d'autres PDG dans les sociétés d'électricité sont payés partout au Canada. Intervention du Président. Député de Renfrew, vous êtes aversi. C'est qui le prochain? La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous avons fait campagne sur la mise en place d'un plan qui est fondé sur l'investissement dans la population. Nous croyons, et je vais vous dire, j'ai voyagé en Californie, en Chine. Je suis encore plus convaincue du fait que notre avantage ici en Ontario, c'est notre population, de s'assurer qu'ils aient les habiletés et l'éducation nécessaires pour le 21e siècle. Ce sont notre avantage. Mais pour que ces gens soient à leur meilleur niveau, nous devons faire les investissements nécessaires pour leur permettre de bien réussir. Cela signifie d'investir dans notre système d'éducation, dans nos collèges, nos universités, de financer ces institutions, le financement qui continue d'augmenter. Nous devons investir en infrastructures. C'est de l'infrastructure dont nous avons absolument besoin. C'est le plan que nous avons mis en place et c'est le plan que nous appliquons, Monsieur le Président. C'est un plan qui est complet. Et donc, le chef de l'opposition a pris une petite pièce et pour des raisons que nous ne connaissons pas, n'aime pas l'idée d'améliorer. Le chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, à la Première ministre, le gouvernement ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Le leader parlementaire adjoint a mentionné souvent les compressions faites au service de physiothérapie, mais il est le premier à défendre les salaires des PDG d'Hydro One, 40 fois le salaire d'un nouveau médecin. Le directeur de la responsabilité financière, dans ce rapport, a dit que le gouvernement espère améliorer les rémunérations et ce qui aidera à atteindre certains objectifs. Cependant, le salaire des médecins a été diminué trois fois au cours des dernières années. Les médecins, quand est-ce que les médecins peuvent s'attendre à la prochaine compression, Madame la Première ministre? La Première ministre. Et maintenant, nous allons parler de la population de la province, des gens de la province qui gagnent le plus, Monsieur le Président. C'est là où on se dirige. On voit ici un manque de cohérence de l'autre côté. C'est assez remarquable. Monsieur le Président, ce que nous défendons en tant que gouvernement, dans notre plan, c'est le droit de la population d'avoir d'excellentes institutions, une excellente éducation, un excellent système de soins de santé et de la bonne infrastructure, que ce soit les ponts, les hôpitaux, etc. Ils en ont besoin pour être concurrentiels et il est essentiel d'avoir un gouvernement qui travaillera avec les entreprises afin de leur permettre de fleurir et de devenir de grands exportateurs, d'ouvrir les portes partout dans le monde et d'élargir leurs entreprises. C'est ce que l'on défend, Monsieur le Président. C'est le plan que nous mettons en place. Et je suis désolée que le chef de l'opposition soit incohérent et qu'il ne soit pas en mesure de le voir ou de le comprendre que nous faisons tout cela pour la population. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, si ça s'adresse à la Première ministre, vous parlez d'incohérence et donc un salaire de 4 millions pour un PDG de RG1, c'est approprié. Mais faire baisser les honorares des médecins, ça c'est approprié. Excusez-moi, mais c'est vous qui n'êtes pas cohérente. Je me suis rendue, il y a deux semaines, à Windsor. Et je me suis rendue à leur hôpital régional. Et il y a des millions d'Ontariens qui sont sans médecins de famille. Et je peux vous dire que de nombreux patients, malheureusement, sont en situation de pénurie médicale. Et malheureusement, la profession médicale m'a dit très clairement que leur morale était très bas à l'heure actuelle. De nombreux médecins menacent de quitter l'Ontario à cause des compressions effectuées par le gouvernement dans le secteur des soins de santé. Donnez-nous la justification de ces compressions. la ministre, le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Écoutez, je pense qu'il y a de nombreuses choses que les Ontariens doivent savoir. Premièrement, nous avons fait augmenter le budget affecté aux services des médecins. Il y a à peu près 10 cents sur chaque dollar de ce gouvernement qui est affecté à ce service de médecins. Nous avons demandé aux médecins d'accepter cette augmentation modeste pour pouvoir continuer de nous conformer à notre budget, pour qu'il puisse y avoir des augmentations de salaires pour les préposés aux services de soutien à la personne. Donc, pour pouvoir investir davantage dans le secteur des soins à domicile à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires cette année pour que nous puissions continuer à investir dans les soins pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale, par exemple. Merci. Complémentaire, finale. Donc, j'aimerais vous dire que ce que fait le gouvernement en ce moment, c'est de défendre ces compressions. Et je peux vous dire qu'il s'agit de compressions tout à fait arbitraires. Il s'agit d'établir des priorités. Vos priorités, Mme la Première ministre, ne sont pas les bonnes. 2,5 millions de dollars pour les Jeux pan-américains, 3,7 millions de dollars en rémunération des syndicats sans qu'il y ait un reçu quelconque de fourni. Alors, apparemment, votre secteur des soins de santé n'est pas du tout votre priorité. Il y a 800 000 ontariens sans médecin de famille et ils continuent de faire des compressions dans le secteur des soins de santé. C'est inadmissible. Quand est-ce qu'ils vont changer leurs priorités ? Réponse du ministre de la Santé, les soins de longue durée. Je pense que le député d'en face sait très bien que les soins de santé sont en fait une priorité numéro un de ce gouvernement. Nous avons investi 5 milliards de dollars dans ce domaine depuis que nous sommes arrivés au pouvoir. Nous sommes tout à fait fiers des travailleurs dans le secteur des soins de santé. Et nous sommes en train de changer nos investissements dans ce domaine, dans toute la province. Et je peux vous dire qu'en fait, c'est l'Association médicale de l'Ontario qui a refusé de dialoguer avec nous, alors que nous faisons des efforts pour aider justement les médecins. Donc nous avons imploré l'Association médicale de l'Ontario d'accepter notre offre tout à fait juste à l'époque. Et elle a refusé. Et donc vraiment, nous avons demandé à l'Association médicale de l'Ontario à répétition de continuer pour parler avec nous. Et elle a refusé. Nous sommes prêts à le faire. Nouvelle question à la chef du troisième parti. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, Ed Clark a dit à des chefs d'entreprise lors d'un banquet somptueux que le système de soins de santé devait être ouvert à la privatisation. Est-ce que c'est la Première ministre qui lui a demandé de le dire à ces gens? Réponse. Alors j'aimerais dire à la chef du troisième parti que je peux lui donner un autre exemple de ce dont parlait monsieur Clark. Il s'agissait du perfectionnement professionnel, du développement des compétences dans le domaine des soins de santé. Et je peux vous dire que lors de notre mission commerciale en Chine, eh bien, il y avait un groupe d'équipes de santé familiales qui s'étaient joints à nous et qui, justement, signaient des accords avec des praticiens chinois ainsi qu'avec des étudiants en médecine chinois pour les former à l'organisation d'équipes de santé familiale telle qu'elle est faite en Ontario. Et nous devons être tout à fait fiers de cette structure parce que la connaissance et l'expertise ontarienne est très bonne pour les Ontariens, certes, mais elle est également très bonne au niveau international. Complémentaire, hier, j'ai demandé à la première ministre des détails concernant le plan d'Ed Clark de privatiser notre système de soins de santé. Et donc, la première ministre a choisi de licencier des infirmières, de fermer des lits de soins de longue durée. Et maintenant, elle encourage la privatisation des soins de longue durée et des soins de santé en général en Ontario. Et moi, je suis fière de me faire la défenseur de ces soins de santé. en fait, parce que, est-ce qu'elle ne se rend pas compte que les soins de santé concernent les familles et l'économie ? Réponse. Monsieur le Président, je ne suis pas tout à fait sûre que la chef du troisième parti comprenne le problème dont nous parlons parce qu'elle est en train de décider de se livrer à des jeux rhétoriques ici. Ceci n'a rien à voir avec la réalité. Je vais lui donner un autre exemple. Alors que nous étions en Chine, TVO et CBS Consulting Income Market Ontario ont offert de dispenser des cours d'anglais en Chine, ce qui représente un investissement autour de 250 000 $ et créera quatre emplois. Donc, voilà un autre exemple de notre partenariat établi avec un autre pays pour pouvoir lui donner accès à notre expertise. Je lui adraînerai un autre exemple. Ma réponse à la complémentaire finale. Complémentaire finale, j'espère vraiment que la Première ministre va décider de répondre à ma question lors de la complémentaire finale. Nous avons un problème au niveau de notre système de soins de santé. Tout le monde le sait. Nous savons également que nous avons une recherche médicale de pointe. Et c'est une expertise que nous avons partagée avec des pays du monde entier. Et dans le monde entier, les gens bénéficient des innovations qui ont été conçues en Ontario. Mais il faut défendre notre système de santé publique. Bien sûr, nous devrions continuer d'être un centre d'innovation en matière de soins de santé. Mais je suis tout à fait fière de défendre les soins de santé publics en Ontario. Et je me demande si le gouvernement est prêt à faire la même chose. Est-ce que cette Première ministre va faire ce qui s'impose et dire à Ed Clark clairement que les soins de santé doivent demeurer publics et non être privatisés? Réponse? Monsieur le Président, nous défendons les soins de santé publics en Ontario. Nous défendons ce principe en Ontario. Mais il y a des occasions qui se présentent. Et j'aimerais donner à la chef du troisième parti un autre exemple. L'hôpital des enfants malades, c'est Kids, et une université chinoise ont signé un protocole d'entente concernant un partenariat pluriannuel en matière de soins pédiatriques. Et ceci permettra d'aider aux opérations d'un nouveau centre hospitalier réservé aux soins pédiatriques. Ceci permettra également de former des infirmières et d'innover dans ce domaine en Chine comme au Canada. Et donc vraiment, je pense que c'est quelque chose de très, très important. C'est un programme qui va vraiment aider à sauver des vies et sera à l'avantage de la Chine et de l'Ontario. Merci, la chef du troisième parti, pour une nouvelle question. Les néo-démocrates croient en des soins de santé publiques qui soient donc prodigués au public et financés au niveau public. Alors, ma prochaine question s'adresse au ministre, à la première ministre. Le ministre des Finances a dit qu'il ferait tout ce qui était nécessaire pour maximiser la valeur de nos actifs. Qu'est-ce que cela signifie ? Réponse, la députée d'en face a bien sûr lu notre budget, lu notre programme électoral. Elle comprend les mesures que nous prenons et je pense qu'elle sait très bien que Ed Clark nous a donné certains conseils concernant la maximisation de la valeur de nos actifs. Elle comprend que l'on doive, par exemple, vendre des parts de General Motors. Elle comprend qu'il faille investir dans les infrastructures publiques à partir des recettes réalisées. Elle comprend très bien que nous allons élargir l'actionnariat de Hydro One. Elle connaît notre plan. Elle sait que nous allons le mettre en œuvre complémentaire. Alors, j'aurais vraiment aimé que l'on fasse l'amalgame entre Wynne et Hudak lors de la dernière semaine de la campagne parce que c'est ce que nous avons maintenant ici, une politique conservatrice. Alors, c'est très intéressant que ce banquier qui n'a été élu par personne conseille de privatiser les soins de santé ainsi que l'éducation postsecondaire. Quand est-ce qu'elle va arrêter d'écouter les conseils des banquiers et quand est-ce qu'elle va commencer à écouter les Ontariens qui lui disent qu'il faut qu'elle arrête de vendre au rabais tout et les actifs de l'Ontario ? Réponse. Je pense vraiment qu'il faut absolument ne pas céder à la provocation lorsqu'on entend de tels commentaires de la part de la députée d'en face. Notre économie est en transition. C'est un fait. Pourquoi est-ce qu'elle est en transition ? À cause de forces indépendantes de notre volonté qui agissent à un niveau international. Ce n'est pas la responsabilité d'un parti quelconque qui était au pouvoir avant nous. Nous sommes en transition parce que le secteur manufacturier est en pleine modification. Nous sommes en transition parce qu'il nous faut de nouvelles infrastructures modernes. Nous sommes en transition parce que la situation change dans le monde entier depuis des années déjà. Et si nous ne nous adaptons pas, si nous ne faisons pas les investissements nécessaires, nous serons laissés sur le carreau, M. le Président. C'est un fait. Malgré notre main-d'oeuvre hautement qualifiée, malgré toutes les ressources dont nous disposons, nous serons laissés sur le carreau si nous ne faisons pas les bons investissements au bon moment. Merci. Complémentaire final. M. le Président, cette Première ministre sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle pourrait exclure la vente d'actifs tels que Hydro One qui génère des revenus. Mais au lieu de cela, elle choisit de faire le contraire. Et elle et son gouvernement, malheureusement, ne sont pas francs avec les Ontariens. Soyons clairs et transparents. Comme depuis le début, elle le souligne sans cesse. Mais en réalité, cela ne correspond pas du tout à sa conduite. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ouverte et transparente avec les Ontariens ? Pourquoi est-ce qu'elle ne leur dit pas, de manière franche et honnête, si elle va continuer de liquider davantage d'actifs provinciaux qui génèrent des revenus ? Réponse. La chef du troisième parti sait très bien que nous sommes en train de mettre en œuvre le plan que nous avions proposé dans le cadre de notre budget. Nous sommes en train de mettre en œuvre le plan que nous avions prévu. Nous allons élargir l'actionnariat de Hydro One, maximiser la valeur de nos actifs. Et c'est ce que nous avions prévu de faire depuis le début. Donc ce que j'aimerais dire à la chef du troisième parti, c'est que l'ouverture dont nous avons fait preuve en matière de la nécessité d'investir dans les infrastructures, du fait que nous avions besoin de revenus pour se faire, que ceci passerait par certaines mesures de notre part. Il y a des projets d'infrastructures aux quatre coins de notre province, dans les zones rurales et urbaines, qui sont nécessaires pour pouvoir rendre ces collectivités plus attrayantes pour les entreprises et pouvoir prendre notre place dans le XXIe siècle. Merci. Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Nouvelle question. Le député de Renfrew New Pristine, Pembrook. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Alors, non seulement ce ministre continue de faire augmenter le coût de l'électricité par ses politiques, mais en plus, il se livre à des mesures tout à fait négatives dans ce domaine. Alors, malheureusement, son processus d'approvisionnement va faire qu'il y aura moins de transparence et moins de surveillance de ce secteur, surtout de la part de la Commission de l'énergie de l'Ontario. en matière de transport de l'énergie, par exemple. Et donc, si certaines politiques deviennent lois, eh bien, il y aura vraiment des problèmes au niveau de la supervision de la part de la CIRE et de la Commission de l'énergie de l'Ontario. Alors, pourquoi est-ce que ce ministre se livre à de telles mesures ? Merci. Merci. Merci, le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je suis toujours heureux d'entendre l'éloquence du porte-parole du parti d'en face en matière d'énergie, mais parfois, il faut se pencher sur les faits. Alors, le fait est que cette chambre a, en fait, un processus en place pour donner à la CIRE le pouvoir, justement, de superviser le processus d'approvisionnement en énergie et en projet de transport d'énergie si nécessaire. Nous avons également un plan énergétique à long terme qui a été mis en place en 2013 pour nous assurer que, justement, de tels plans à long terme soient élaborés de manière cohérente, surtout avec des principes de rentabilité à l'esprit. Il faut également prendre en compte la rétroaction des communautés autochtones en la matière, entre autres. Et donc, il faut absolument que nous ayons un processus d'approvisionnement transparent et la CIRE a tous les pouvoirs en la matière. Merci, complémentaire. Alors, les parties prenantes de l'industrie ont décrié, justement, le fait que la Commission de l'énergie de l'Ontario, la CIRE, ait moins de pouvoir à l'avenir. Ils ont dit très clairement que ce n'était pas une conduite conforme avec le XXIe siècle, que ce n'était pas adapté à notre époque. Nous avons vu de nombreux scandales dans le secteur de l'énergie, y compris celui des compteurs intelligents. J'en passe et les meilleurs. Ces compteurs intelligents n'étaient pas du tout fiables, nous le savons tous. Il y a également la ligne de transport de Niagara, qui, malheureusement, a donné lieu à de nombreux problèmes. C'est une ligne qui n'a pas été utilisée, alors même qu'elle a coûté aux Ontariens 100 millions de dollars. Donc, est-ce que le gouvernement va enfin choisir de protéger les contribuables et les consommateurs au cas où le projet de loi 135 était adopté ? Et donc, je pense que c'est vraiment tout à fait ahurissant, monsieur le Président, de l'entendre insinuer que la CIRE n'avait pas son rôle à jouer dans le cadre des compteurs intelligents. Je peux vous dire que j'ai siégé au Conseil d'administration de la CIRE entre 2007 et 2010. Et je peux vous dire qu'il y avait tous les logiciels et tous les mécanismes de supervision nécessaires en place. Je ne sais pas pourquoi il prétend que la CIRE n'avait rien à voir avec les compteurs intelligents. C'est eux qui ont mis en place les logiciels et les mécanismes de surveillance en la matière. Nouvelle question. Le député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis que nous avons appris que la Première ministre allait vendre au rabais Hydro One, nous savons bien sûr que les bénéfices iront au secteur privé, aux banquiers. 15 % de ces bénéfices iront à la rue Bay, malheureusement. Mais 100 % de la facture sera payée par les Ontariens lors de ce premier appel public à l'épargne. Donc si c'est une si bonne affaire, pourquoi est-ce que ce sont les familles ontariennes qui payent la note ? Le ministre des Finances. Donc nous allons élargir l'extérieur de Hydro One. Nous venons de mettre la note finale à notre premier appel public à l'épargne. Et nous allons avoir 3 milliards de dollars que nous allons investir dans d'autres actifs. Et nous avons également réussi à obtenir quelques milliards de dollars supplémentaires avant en fait ce premier appel public à l'épargne, qui vont être investis au profit des Ontariens et des contribuables. 84 % de ces dollars vont être investis dans les Ontariens et les services à leur fournir. Donc nous avons maintenant 40 % du secteur de la vente au détail de l'Ontario qui va en profiter. Et nous avons maintenant une société qui a une valeur bien plus importante et qui est bien plus efficace. Et ceci a l'avantage des Ontariens. Merci, complémentaire. Merci. La première ministre, malheureusement, a très vite cédé à ses amis haut placés. Donc ils vont avoir 15 % des bénéfices de Hydro One qu'ils vont pouvoir empocher. Et les Ontariens vont devoir payer une facture à hauteur de 3 millions de dollars. Et donc, malheureusement, le premier appel public à l'épargne n'a pas été fermé avant le 5 novembre. Et nous aimerions savoir ce que va vendre le gouvernement après Hydro One. Et combien d'autre part ? Merci. Réponse. Donc, je pense que, en fait, la valeur de Hydro One a augmenté. Je pense que c'est tout à fait clair. Cela n'a rien à voir avec ce que le député d'en face prétend. Et nous leur avons dit qu'il y aurait davantage de valeur et qu'il y aurait des recettes qui nous permettront d'investir dans des infrastructures dont nous avons cruellement besoin. Il y a en fait eu un retour sur notre investissement. Et nous sommes ceux qui profitent de cet argent. Ce ne sont pas les sociétés externes qui en profitent. Le résultat net de ce premier appel public à l'épargne nous a permis d'obtenir 3 milliards de dollars supplémentaires à consacrer à d'autres investissements dans cette province. Et nous avons encore et toujours 8% de ces parts qui nous appartiennent. Les droits humains sont essentiels à la démocratie. Dans ma circonscription et ailleurs en Ontario, on devrait être fiers du leadership de la province. Au ministre de la Procureur générale, je pense que l'excellent leadership n'est pas remarqué par vous. ou à la ministre, est-ce que la procureure générale peut expliquer à la Chambre comment les droits humains sont préservés pour tous les Ontariens? Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée pour sa question très importante. Et je suis d'accord que la défense des droits humains est essentielle dans nos collectivités locales. Tous les Ontariens ont le droit de vivre libres dans l'égalité, la liberté et la protection des droits humains est essentielle, est un principe de la province. Nous avons pris des mesures pour renforcer nos droits humains, pour améliorer la justice et la dignité des Ontariens. Et parce que nous avons un meilleur système de mise en application du Code des droits humains, avec également un accès, un meilleur accès à la justice pour ceux qui font l'objet de discriminations. Et c'était incroyable l'événement à Peterborough le samedi dimanche. Et nous appuyons toute cette collectivité locale. Je voudrais remercier la Procureure générale. Merci pour le travail que la province a fait. Et cela devrait être un modèle pour les autres provinces. J'ai vu l'engagement envers les injustices lorsque la ministre a visité notre collectivité. Si la Procureure générale pourrait-elle expliquer le Tribunal des droits humains et tous les processus pour maintenir les droits humains dans cette province. Et j'en suis sûr que la Chambre appréciera les progrès réalisés ici en Ontario. Merci. Une question excellente par la recherche, le développement, l'analyse, la sensibilisation. Nous voulons préserver l'esprit de tolérance qu'il y a à Toronto. En Ontario, en 2008, il y a eu un rapport visant à maximiser le système des droits humains en Ontario. Je suis fier de dire que l'ensemble des recommandations ont été mises en œuvre pour avoir un nouveau système pour un accès plus direct aux victimes de discrimination avec un appui juridique qui n'aurait pas accès à la justice. Et on met l'accent avec des ressources pour s'attaquer aux problèmes de droits humains. Les droits humains sont une priorité pour la province et ce gouvernement. Merci. Nouvelle question. Député de Ketchenaar, ma question s'adresse à la première ministre. Cela fait un an depuis que le gouvernement libéral nous a préparés pour qu'il y ait un problème avec la SASPAT. Elle ne sait pas d'où vient le gâcher. Malgré le dossier de la vérificatrice depuis 2009, les tragédies augmentent et les problèmes de contrat. Maintenant, on voit un second contrat qui a échoué, qui sera mis en option. Deux contrats qui ont échoué depuis deux ans. Et la première ministre est-elle d'accord avec la première ministre que le contrat a mis la vie des motoristes de l'Ontario en danger? Madame la ministre du transport, ma voix est un peu faible. J'ai un peu le rhume. J'apprécie la question. Il a fait renvoi au rapport de la vérificatrice générale. Dans le rapport, il y a des recommandations. Le premier jour de sa publication, je l'ai dit en la Chambre et pendant la conférence de presse, nous acceptons toutes les recommandations du rapport. Et plus encore. Et avant le rapport de la VG, nous avons analysé les programmes et nous avons été pro-actifs pour avoir davantage de ressources pour les autoroutes. Nous avons fait beaucoup de travail depuis le dernier hiver et mes attentes, c'est que les nouveaux contrats seront efficients. Ils parlent d'amélioration. Aucun nouvel équipement pour l'hiver. Les amendes ne sont pas récupérées. Et maintenant, c'est toujours le même contrat de performance en matière de sécurité. Les réseaux associés ont fait remarquer parce que les gens demeurent coincés sur les routes, parce que les routes ne sont pas déneigées. Même les entrepreneurs réalisent que le système est cassé. Voilà pourquoi le premier contrat à Conora, il y a eu un seul offre et cette personne n'était pas de l'Ontario. Allez-vous annoncer? Est-ce que la première ministre va s'engager qu'ils ne vont pas répéter les mêmes erreurs qui ont mené à des tragédies sur les routes de l'Ontario pour les familles? Merci. Je voudrais remercier le député d'Enfasse pour sa question complémentaire. Je ne sais pas d'où il prend l'information. Nous avons de nouveaux équipements. Et avant le rapport de l'AVG, mais avant cet hiver, finalement, nous avons de nouveaux équipements qui seront déployés sur les routes, comme dans le nord, et pour le déblément des accotements dans le sud de l'Ontario. Et je ne comprends pas pourquoi il part de l'AVG et je ne comprends pas pourquoi il ne va pas remercier le gouvernement pour avoir mis en œuvre les recommandations dans le rapport de l'AVG. Et grâce à notre leadership, c'est une saison d'hiver qui s'en vient. Et nous avons tous les contrats. Et je m'attends à ce que les routes soient bien entretenues cet hiver. Député de Necklebet. Première ministre. Chaque année, le coroner en chef émet des recommandations pour améliorer la sécurité dans les institutions de longue durée. Dans le dernier rapport a été publié en ligne et révèle que le gouvernement échoue aux familles, échoue les aînés dans les maisons de santé. Dans le rapport, il faut améliorer la disponibilité du personnel pour les soins cliniques et que l'équipe de comportement n'est pas suffisante pour le personnel pour s'occuper des résidents. La première ministre ne peut pas ignorer ce rapport accablant et les soins nécessaires aux aînés. Va-t-elle intervenir pour améliorer les soins aux aînés et en matière de soins de première ligne aux aînés? Monsieur le ministre responsable de la santé, je voudrais remercier la députée. Je voudrais remercier le comité sur la gériatrie pour avoir des idées sur les recommandations du rapport. Le rapport du comité reconnaît ce que l'on sait, qu'il y a un problème dans les maisons de soins de longue durée, qu'il y a un nombre croissant de comportements agressifs. Nous avons lancé sous M. Harris une stratégie à l'échelle de la province et nous attendons le rapport et ses conclusions. Pendant ce temps, nous allons continuer à investir dans les soins aux aînés. Merci, M. le Président. Complémentaire, députée de London-Frenchard, une fois de plus à la première ministre, chaque aîné doit vivre dans la dignité et la sécurité. Ce rapport acclamant que les Ontariens ne feront pas bien les choses pour les aînés en Ontario. Le coroner demande au ministre de s'attaquer à ce problème en matière de manque de personnel. Il y a 112 recommandations et tout, et la première ministre doit répondre au rapport. On parle parce que nous avons une obligation pour s'assurer que nos aînés et le personnel vivent et travaillent en sécurité. La première ministre va-t-elle faire ce que doit et va-t-elle s'engager aujourd'hui et mettre en place toutes les recommandations avant la levée de la Chambre? Et sinon, pourquoi pas? La première ministre de la Santé, comme je l'ai dit précédemment, il a été rendu public récemment. Nous allons revoir les recommandations. Pendant ce temps, nous allons continuer à rencontrer et élaborer une stratégie en matière de démence. Et le rapport parle de l'excellent personnel qu'on a dans les établissements de soins de longue durée. Je voudrais rassurer la Chambre que la sécurité des aînés est notre priorité. M. le Président, ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. En tant que député, je peux vous dire, je suis très heureux de faire partie de la promotion du sport chez les Autones, parce qu'un grand nombre de mes amis ont parrainé le tournoi de hockey dans ma circonscription. Les activités, à l'intention des aînés, visant à améliorer le bien-être des Indiens, des Inuits, en appuyant ces activités par des mesures locales, nous voulons créer un plan de loisirs dans ces collectivités. Nous voulons mieux comprendre les besoins en matière de bien-être et de sport au ministre du Sport et de la Culture. Est-ce que le ministre peut partager le contenu de ce programme avec la Chambre? Je voudrais remercier le député pour sa question. Ce programme CARA aide à avoir d'excellentes collectivités locales à l'échelle de l'Ontario. Nous voulons faciliter, encourager les initiatives au niveau local en matière de loisirs et de culture pour permettre aux jeunes de participer dans les multimédia, dans les loisirs et de faire des activités extérieures. Je suis heureux que ce programme est reconnu comme l'un des programmes les plus réussis dans les collectivités qu'il dessert. Nous avons augmenté le financement et il y a de plus en plus de personnes qui y participent à la hauteur de 57 000 personnes. Je suis fier de ce gouvernement qui a mis de l'avant ce programme complémentaire. Merci. Merci, ministre. Je suis fier de l'engagement du gouvernement pour la promotion du sport dans les communautés autochtones à l'échelle d'Ontario. Récemment, le ministre a participé à un symposium sur la formation et on m'a dit que ce symposium a tenu divers ateliers dans le domaine du sport et du loisir. M. le Président, est-ce que le ministre veut bien partager à la Chambre les nouvelles activités? Est-ce qu'on fait un excellent travail à cet égard? M. le Président, est-ce que les animateurs communautaires font un excellent travail également auprès des jeunes dans les collectivités qu'ils desservent? J'ai participé au symposium il y a deux semaines. C'était très intéressant de rencontrer ces jeunes leaders des collectivités qui participent à ces programmes. Et j'ai vu une vidéo de ces jeunes femmes de l'AXO, qui est une première nation en Ontario, et de voir ces quatre jeunes femmes qui ont utilisé une caméra pour faire un spectacle. Et c'était excellent. Si vous pouvez aller sur YouTube, et si vous tapez Eco My Zone, il y a déjà eu 26 000 personnes qui l'ont déjà vue, qui parlent de leur culture. Et c'est grâce à ce programme que cet événement a été rendu possible. Ma question s'adresse au ministre des Services sociaux et communautaires. Actuellement, il y a 14 000 adultes qui ont des problèmes de déficience intellectuelle. Leurs besoins sont urgents. Une mère a dû remettre son enfant à la province, et l'autre a dû être déclaré un peu pile de la province. Je voudrais que la première ministre... Et cette personne a dit, si la ministre... Et elle a répondu, est-ce que vous voulez vraiment me parler? Ce n'est pas la façon de parler. Pourquoi la ministre ne veut pas donner de réponse? Va-t-elle exposer le manque d'action de la part de la province et de son ministère? Merci, M. le Président. Je suis heureuse de répondre à la question aux députés d'Enfosse. Nous reconnaissons les efforts faits par les familles qui appuient les enfants adultes qui souffrent de déficience intellectuelle. Et nous voulons travailler avec eux. Voilà pourquoi nous avons élaboré des services à l'échelle de la province. Pour que toutes ces personnes aient accès à des services, à ces services. Et nous avons également des services d'habitation. Et nous voulons que ces personnes puissent contribuer davantage à la collectivité. Voilà pourquoi nous avons investi plus de 800 millions de dollars pour aider ces personnes. Et nous avons fait des avancées pour avoir de nouveaux services d'habitation. Cette année, nous avons fourni plus de 500 000 espaces d'habitation pour cette clientèle. Cette réponse est inutile parce que les gouvernements n'ont pas les bonnes priorités. Ils donnent de l'argent aux syndicats des enseignants, mais ils ne font rien pour cette clientèle. Combien de temps cela vous allez prendre pour éliminer la liste d'attente de ces services? À ce rythme actuel, cela va prendre 22 ans. À condition que personne ne s'ajoute à la liste. Et on veut que le problème soit réglé maintenant, non pas plus tard. Va-t-elle s'excuser auprès des familles pour intervenir? Monsieur le ministre, premièrement, je voudrais mettre l'accent sur le fait que les familles sur la liste d'attente reçoivent déjà des services par un programme de financement direct. En d'autres mots, ils reçoivent des services communautaires en attente d'un placement d'habitation. Nous avons établi un groupe de travail pour s'assurer de l'effectivité ou de l'efficacité de ces programmes pour ces personnes. Certaines personnes ont besoin des services importants communautaires parce que leurs besoins médicaux sont complexes. Nous voulons travailler en partenariat avec les agences ou les organismes communautaires. Nous avons 12 projets pilotes et 12 autres projets pilotes s'ajouteront à cette liste. Ma question s'adresse à la première ministre. 22 000 retraités de U.S. Deal ont vu leurs prestations de retraite coupées depuis octobre. Le ministre des Finances a dit que le gouvernement va ajouter 3 millions de dollars sur ces mois en tant que fonds de transition. Personne, à ce moment-ci, sait comment ce fonds va être géré ou comment les gens pourront être admissibles. Et c'est une aide promise par la ministre. Le ministre de Soins de Santé, on ne sait pas vers qui ces personnes doivent se tourner pour obtenir ces prestations. La première ministre va-t-elle dire à la Chambre où est le 3 millions de dollars comme mesure de transition que le ministre des Finances a promis pour ces personnes? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Milton East Sonic Creek pour son bon travail. De l'autre côté, nous avons travaillé de façon collaborative et c'est ce qui se passe. Le gouvernement de l'Ontario a été assis à la table à essayer de donner du soutien pour ses familles. C'est pourquoi ces 3 millions étaient là pour soutenir la transition, mais c'est un processus à long terme. Nous essayons d'aider ces familles, ces travailleurs à continuer à travailler. L'industrie est en transition. Ce n'est pas seulement U.S. Steel, mais c'est le secteur au complet. Donc, nous faisons tout cela. Et cela a des implications pour le bien-être de plusieurs familles. Je reconnais les inquiétudes de la chef du troisième parti et nous les partageons. Complémentaire. On a offert 3 millions de dollars en aide de transition. J'ai tout simplement demandé où est l'argent et il n'a pas répondu à ma question. Le ministre des Finances a également dit que le gouvernement fera tout ce qu'il peut pour aider les retraités et les employés. Ce que cela veut dire, c'est qu'ils vont rouvrir les accords qui ont été signés entre U.S. Steel et le gouvernement fédéral. Est-ce que cette première ministre va dire aux Ontariens, aux retraités et à leurs familles, quels engagements ils ont reçus du gouvernement fédéral pour protéger les retraités et leurs prestations de 20 000 retraités de U.S. Steel? Le ministre des Finances, bien entendu, nous avons essayé d'identifier l'accord secret qui a été fait entre le gouvernement Harper et nous essayons de déterminer ce qu'il c'est. Et la chef du troisième parti ne comprend pas que nous essayons d'aider ces familles. Et l'argent va aller à ces travailleurs. Et son député a travaillé de concert avec nous et nous allons continuer à le faire pour aider les gens de Hamilton qui, malheureusement, sont exposés à cette situation. Nous allons essayer de trouver des façons de leur donner les garde-fous les meilleures possibles. Nouvelle question, le député d'Ottawa Sud. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Hier, c'était la première journée de prévention de l'intimidation. C'est le troisième dimanche de novembre et on fait la promotion d'écoles sécuritaires. Il y a trois ans, on a adopté la loi ici pour que les conseils scolaires prennent des mesures pour prévenir l'intimidation. Madame la ministre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les étudiants et les enseignants à vivre dans un environnement inclusif et sécuritaire? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, député, pour sa question. L'Ontario a une stratégie d'écoles sécuritaires en place qui demande à ce que toutes les écoles aient une stratégie de prévention de l'intimidation. Il y aura des procédures en place et des équipes qui se composent de étudiants, de gens de la communauté et d'enseignants. Ces équipes sont responsables de s'assurer que l'école est un environnement accueillant pour tous les élèves. Un environnement d'apprentissage sécuritaire est si important et les écoles reçoivent des ressources et de la formation pour les enseignants pour soutenir le travail de ces équipes. Les écoles sont encouragées à travailler avec ces équipes pour sensibiliser les étudiants à toutes les différentes formes d'intimidation. Cela inclut l'intimidation physique, verbale, sociale et électronique ou la cyberintimidation. Il y a donc plusieurs types d'intimidation complémentaires. Le Président de la Première ministre pour les écoles tolérantes a reconnu certaines des équipes des écoles spirituelles et tolérantes de l'Ontario pour leurs efforts considérables et leur contribution aux collectivités de la province. L'École élémentaire catholique Lamoureux-Dama-Circonscription d'Ottawa-Sud a été choisie comme récipiendaire pour la prise de la Première ministre de 2014-2015 pour l'adoption de la méthode « Arrête, marche et parle ». Un sondage sur le climat à l'École élémentaire Lamoureux a révélé que 97 % des élèves se sentaient en sécurité à l'école. Pouvez-vous expliquer comment d'autres écoles en Ontario peuvent se qualifier pour le prix de la Première ministre? La ministre de l'Éducation. Félicitations à l'École élémentaire catholique Lamoureux. Les écoles qui reçoivent le prix de la Première ministre sont des écoles qui ont fait montre d'initiatives, de créativité et de leadership dans trois domaines. Ils doivent identifier un défi spécifique et la façon dont ils se sont adressés à ce défi. Troisièmement, ils doivent démontrer que les activités qui ont été faites ont fait une différence significative dans la communauté scolaire. Le député vient de donner l'exemple, par exemple, de 97 % des étudiants dans l'école qui a reçu le prix qui se sentent en sécurité. Toutes ces équipes dans les écoles en Ontario peuvent recevoir ce prix. Alors, encore une fois, félicitations aux dix équipes qui ont été sélectionnées cette année pour le prix. Le député de Halliburton-Cortelix-Brock. Au ministre de l'Énergie, aujourd'hui, le prix en période de pointe est de 17,5 cents le kilowattheure. Le gouvernement continue de dire que l'augmentation est moins que leurs projections à long terme. Donc, apparemment, on s'inquiète trop. La commission de l'énergie a dit qu'il y a une solution très simple à ces coûts d'électricité. Les Ontariens devraient conserver l'énergie et travailler pendant les périodes creuses. Est-ce que le gouvernement s'attend à ce que les personnes âgées aient froid pendant les périodes de pointe? Est-ce qu'ils veulent que les entreprises ferment et que les fermiers attendent de travailler pendant les périodes creuses? Le ministre de l'Énergie, la députée, sait que dans notre plan à long terme de 2013, nous avons projeté des taux d'électricité et nous sommes maintenant à un taux plus bas que ce qui avait été projeté. Ces augmentations sont plus basses que le plan à long terme. Et de plus, la députée sait que nous continuons à essayer de mitiger ces tarifs avec des programmes de mitigation. Et j'aimerais répéter encore une fois, je ne crois pas qu'aucun député de l'autre côté ait préparé une liste de ces programmes. Ils ne l'ont probablement pas donné à leurs concitoyens. Nous continuons à ajouter plus de mesures de mitigation pour aider les consommateurs avec leurs factures d'électricité. Et je vais élaborer en complémentaire. Complémentaire. Les gens payent plus pour l'énergie. Le gouvernement, dans son plan à long terme, continue de subventionner l'énergie solaire et éolienne. Et un tiers de ces augmentations viennent de la Loi sur l'énergie verte de ce gouvernement. Les Ontariens ne devront pas donner de leur argent pour que le gouvernement puisse être fier et dire qu'ils font la promotion de l'environnement. En fait, le gouvernement a décidé de ne pas aller de l'avant avec des éoliennes sur la Moraine d'Oak Ridge. Les gens ne devraient pas avoir à geler et à vendre leur maison parce qu'ils ne peuvent pas se permettre les coûts de l'énergie. Comment est-ce que le gouvernement pourrait continuer avec ces politiques qui font souffrir les gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts? Le ministre de l'énergie. La députée sait que la Commission de l'énergie de l'Ontario fait des publicités en ce moment dans les journaux et d'autres médias. Elle parle du nouveau programme de soutien d'électricité qui aidera les familles à revenus modestes qui sauveront entre 360 et 400 dollars par année sur leurs factures d'électricité. De plus, nous savons que le 1er janvier, la redevance de liquidation de la dette sera éliminée. Cela enlèvera 70 dollars de la facture d'électricité à chaque année. Nous savons que pour les personnes âgées, elles pourront demander un crédit d'impôt jusqu'à 1060 dollars de leur facture d'électricité. Il y a plusieurs programmes auxquels ils ont accès. Je demanderai donc à la députée d'en face de communiquer à ses concitoyens que ces programmes sont disponibles au lieu de critiquer ici. Nouvelle question, députée d'Essex. Ma question est pour la première ministre. Le gouvernement a annoncé qu'il voulait l'opinion du public avec un programme de certification des parties tierces pour la loi sur l'accessibilité. Par parties tierces, bien entendu, ce gouvernement parle de privatisation. Et c'est la façon dont on pense à ces consultations. Le gouvernement devrait être intéressé à l'accessibilité aux Ontariens. Et non pas parce que c'est viable de façon commerciale ou que cela ouvre des nouveaux marchés. Il devrait être intéressé parce que c'est la loi. Dix ans après la loi sur l'accessibilité, finalement, sera-t-elle mise en force le ministre du Développement économique? Je serais bien tentée d'en dire autrement, mais je vais répondre à la question du député. Oui, j'étais à un événement avec Collège Ontario hier et Rick Hansen parlait. C'était l'orateur principal et il parlait d'une initiative, c'est d'étudier la façon dont nous pouvons dialoguer avec les entreprises. Des entreprises qui veulent être accessibles, un peu comme le programme LEED de certification des bâtiments. L'organisation qui a pris les devants au Canada, c'est Rick Hansen et sa fondation. Nous aimerions que d'autres fassent le même travail, mais certainement, le député n'a pas de problème philosophique avec ce gouvernement qui travaille avec Rick Hansen pour l'accessibilité. Complémentaire. Rick Hansen est une des personnes qui défend le plus les gens avec un problème d'accessibilité. Mais je ne crois pas que vous allez pouvoir vraiment appliquer la loi sur l'accessibilité. Mon frère est quadraplégique et nous savons quelles sont les barrières auxquelles font face les gens. Les défenseurs de l'accessibilité disent qu'ils n'ont pas besoin de certification. Ils ont besoin que la loi soit appliquée. Ça ne nous dérange pas si la source de la barrière est certifiée ou pas. Pourquoi on veut, dix ans après, que la loi soit mise en application? Réponse. Je sais que le député a ce domaine à cœur. Même chose pour nous. Nous allons prendre les conseils d'experts comme Rick Hansen parce que personne ne sait mieux que M. Hansen ce qu'il faut faire en ce sens. Nous allons utiliser des modèles qui ont travaillé par le passé. Il est très important de changer la dynamique dans cette province et dans ce pays quant à la perception des entreprises sur les besoins et l'importance d'un plan d'affaires pour être accessible. Il y a plusieurs façons de le faire. Il faut bien entendu être en conformité avec la loi. Mais il est très important que les entreprises veulent devenir accessibles. Un programme comme le programme LEED en Ontario serait la première au Canada. Nous savons travailler avec les gens comme Rick Hansen. Nous en sommes fiers et j'aimerais que le député nous soutienne. Rappel au règlement, la présidente du Conseil du Trésor. Merci. Je suis heureuse de souhaiter la bienvenue au Dr. Gerald Smith qui s'est joint à nous aujourd'hui pour la période des questions au complet. Merci. Au nom de mes collègues, de mon collègue de Niagara-West Glenbrook, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux étudiants de Stony Creek qui sont avec nous. Ainsi que Cindy Loloa de 5e et 6e année, Claire Rose Mascarenas de 4e et 5e année. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Nous avons un vote différé sur une motion pour terminer le débat à la 2e lecture du projet de loi 109. Ce sera une sonnerie de 5 minutes. C'est parti. Merci. 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 Veuillez prendre votre siège, s'il vous plaît. Tous les députés, veuillez prendre votre siège. Le 8 octobre 2015, M. Flynn a demandé la deuxième lecture du projet de loi 109. Pour modifier un divers choix en ce qui concerne l'emploi et les relations de travail, Mme Albanese veut que la question soit mise au voie. Tous ceux qui sont en faveur, veuillez vous lever un à la fois. C'est parti. C'est parti. Tous ceux qui sont en faveur, veuillez vous lever un à la fois. Merci. 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 Sous-titrage M. 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 Sous-titrage M.